Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouvel épisode de vidéo. Donc cet épisode sera consacré à Survivor Squad. Voilà, j'ai réussi à le dire. Donc Survivor Squad, c'est la première fois que je vais vous faire une vidéo sur un jeu qui n'est pas en développement, mais qui a fini son développement. Ça n'exclut pas qu'il y aura peut-être des corrections de bugs, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de bug pour le moment. Donc il y aura du nouveau contenu, vu que c'est encore une fois un jeu indépendant. Et qui dit jeu indépendant dit régulièrement que si les développeurs continuent à bosser dessus, en général il y a des patchs de mise à jour, mais qui sont gratuits souvent. Regardez ce qu'a fait FTL récemment, ils ont mis un extension pack gratuit. Donc voilà, j'aurais pu peut-être aussi vous faire une vidéo sur FTL, mais je me suis pas assez penché sur le sujet. Il est trop populaire pour que j'ai vraiment quelque chose à dire d'important dessus. Donc voilà, Survivor Squad. Alors, je vais continuer ma partie en fait. Vous pouvez voir qu'on peut jouer en multijoueur aussi. Je vous expliquerai le mode multijoueur un peu plus tard. Je vais continuer ma partie. Alors, Survivor Squad, on contrôle un groupe de survivants qui doivent se déplacer dans la ville. Donc là, vous voyez la carte, c'est comme ça que ça se présente. Il y a plusieurs informations ici. Il y a des aides qui nous permettent de nous rafraîchir la mémoire sur comment marche cette carte. Donc par exemple ici, les points gris, c'est des points que j'ai clean, que j'ai clear. Enfin, où j'ai tué tous les zombies, quoi. J'ai sauvé les gens qu'il y avait, s'il y en avait. Et j'ai exterminé les zombies. Là, il y a un 4. Ça veut dire que dans 4 tours, S'il y a toujours le point rouge qui est à côté, Alors cet endroit va se faire réattaquer par les zombies. Il va redevenir infecté. Ici, Paris 2. Là, c'est un point rouge. Donc il a des zombies actuellement. Je pense qu'elle est ici. Et aussi en fonction de la grosseur du point. Donc là, il y a des petits points, un moyen point. Il y aura des gros points, je n'en ai pas encore rencontré. Vous avez différents niveaux de difficulté en fait. Et le 2 aussi indique le danger ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc on a la météo. Pas de visibilité apparemment. Là, on peut ne pas jouer ce jour-là. Je ne l'ai pas fait. Je ne vois pas encore l'utilité. Là, on peut créer. Une fois qu'on dirige une petite équipe, Et on va essayer d'exterminer tous les zombies de la carte. Il y a des bâtiments. Il y a des fois des gens à sauver. Des fois des mécanismes activés. Et on peut fouiller après les bâtiments. Ou même pendant. Et des fois, on trouve des trucs comme ça. Et on trouve aussi des matériaux. Donc par exemple, si je veux créer une nouvelle hache. Ou un nouveau katana. Qui m'a l'air un petit peu plus puissant. Qui est plus puissant et un tout petit peu moins rapide. Je vois tous les matériaux aussi que j'ai récoltés. Donc je vois qu'il faut 10 scrapes. 8 planches de bois. Et 5 de métal. Et je n'ai qu'un bout de métal. Alors que j'ai le reste. Alors que là, je peux le faire. Mais du coup, je n'aurai plus de copper. Etc. Après, c'est à chacun de voir l'équipement de ses survivants. Et de se dire, tiens, il leur manque une arme de poing. Ou alors, il leur manque une arme de corps à corps. Ou alors, ils commencent à être bien blessés. Donc je vais créer des bandages. Pour qu'au début de la prochaine partie, ils aient quelques bandages dans leur sac. Et je puisse les soigner. Donc là, c'est aussi les objets que j'ai actuellement. Donc là, j'ai un medikit et un bandage. Là, c'est le récapitulatif de tous les objets que j'ai récupérés. Donc tout cela, c'est ce qu'il sert à construire. Et les deux à gauche, c'est l'essence qui permet de se déplacer. Et la nourriture qui permet de survivre. Donc c'est le jour 7. Normalement, rip. Ah oui. Bah voilà, il y a quelqu'un qui est mort. Bon, en fait, je... Non, je ne vais pas vous le dire. Il y a quelqu'un qui est mort. Donc voilà, c'est ici qu'on aura tous les... Tous ceux qui mourront au fur et à mesure. Donc, je vais me déplacer. Je vais aller à ce qu'on... Ouais. Ok. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est pour faire un... Un nouveau point sécurisé et avancé. Donc voilà. Moi, je vais directement aller affronter les ennemis. Donc là, il y a mon escouade. Il y a tous les gens que j'ai récupérés au fur et à mesure. Donc avec leur niveau, ils sont presque tous niveau 2. Euh... Par exemple, lui... No ! Je me suis trompé. Voilà. Et je vais mettre deux niveaux 1 avec les deux persos qu'on a dès le début, en fait. Donc quand on monte de niveau, on... On gagne des compétences. Et voilà, etc. Je vais vous montrer une partie. Ça sera un peu plus clair. Donc là, je vais partir. J'ai en stock un medikit et un mandage. Il y a lui qui est un petit peu blessé. Les deux duos sont un petit peu blessés. Mais je pense que ça va aller. J'ai pas fait gaffe, mais lui, il n'a pas d'armes de corps à corps ou de... Ou de... De points, quoi. De pistolets. Et aucun n'a de... De protection. Donc en fait, je vais au moins créer une arme. Un pistolet pour Richard. Donc comme ça, vous pourrez voir comment ça marche. Euh... Je vais prendre... Cette arme-là qui est un peu plus puissante. Mais qui prend un peu plus de... De ressources, sachant que j'en ai déjà beaucoup. De celle-là, donc c'est pas grave. Je vais en faire un. Voilà. Là, est-ce que je fais une arme de poing ou pas ? C'est vraiment pourri un pistolet. Ah, un couteau, je veux dire. Et là, ça commence à coûter cher. Vu qu'il y a des coupures et ça, on ne le trouve pas souvent. Bon. Alors, je reviens ici. C'est avec eux que je veux partir. Lui, je lui donne un pistolet. Voilà, c'est le seul qui a un pistolet... Qui n'est pas le pistolet le plus pourri. Et... Bon, on y va. Donc là... Donc là, le... Ouh, ça lag un petit peu du coup. Ça, c'est encore une fois l'enregistrement de la vidéo. Donc là, j'espère avoir un autre ordi dans quelques temps. Un ordi fixe parce que celui-là, il commence à vraiment être lent pour... Pour certains jeux et en plus, pour enregistrer, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc là, voilà, il y a déjà un zombie qui s'est jeté sur moi. Alors là, il y a des bouées qui me lisent. Ok, donc là, il y a un nouveau survivant qui est là. Un zombie. Donc ils ont un... Un cœur ici. Donc il faut que je détruise ce cœur, sinon ils arrivent à l'infinal. Là. Là. Alors là, je les ai tous sélectionnés. Je fais un petit tour du bâtiment. C'est... J'aime bien faire un tour du bâtiment parce que ça... Ça permet de voir... En avance... De combien... Enfin, de la zone que je vais devoir... Protéger. Sécuriser. Je sais exactement. Je peux aussi voir certaines parties à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Et plusieurs bâtiments. J'en avais vu un tout à l'heure. Les survivants là, que je dirige, ont un champ de vision, c'est le cône qu'ils ont devant eux. Et je vais les faire garder la porte. Là j'en ai compris les deux. Et je vais les faire garder la porte. Pendant que les autres vont partir en exposition. pour tuer à peu près rapidement le fieur si je le trouve donc il y a aussi un truc qui m'attend à créer c'est que si je contrôle ces deux là je ne vois pas bien ce qui se passe pour l'autre donc je peux pas voir les deux champs de vision en même temps d'accord d'accord on a dit qu'il a détruit le cœur je vais essayer de remettre mon équipe donc là on voit qu'il n'y a plus de cœur acide il n'y a plus de cœur il y a 67 zombies encore donc le temps qu'il y avait le cœur vous ne trouvez pas le nombre de zombies parce qu'il y en avait une infinité en fait donc là maintenant je peux rester ici en fait tant qu'ils arrivent en 1 mais je ne pourrais pas tous les tuer comme ça donc là c'est un moment assez sécurisé donc je sais qu'il reste 50 zombies à tuer avant de avant de pouvoir partir de de cet endroit là je me balade avec l'équipe complète ce qui me permet de d'être un peu plus sécurisé parce que si vous avez vu des des jumpers ou d'autres zombies du type qui du coup sont assez embêtant à gérer s'ils sont tout seuls et qu'ils sont sautés dessus bah ils vont mourir il faut il faut avoir une équipe d'au moins deux personnes c'est pour ça que j'en avais laissé deux à l'entrée pendant que deux pour protéger l'entrée pour empêcher que que les zombies arrivent même s'il y a plusieurs portes j'aurais dû les mettre là d'ailleurs pendant que deux autres venaient en expédition tuer le cœur donc là il y a il y a deux zombies donc là le bâtiment est safe comme ils disent donc on peut voir que il y a un bâtiment safe sur les trois qu'il y a d'ici il y a là c'est un récapitulatif de ce que j'ai en stock et on voit que j'ai pas looté de bâtiment du tout donc je vais montrer le loot de ce bâtiment on a oui c'est 2 alors le 2 il va aller puisque une fois qu'il est comment dire une fois que les le bâtiment est clear il y a plus de il y a plus aucun zombie qui va qui va vraiment apparaître mauvais mauvais si le bâtiment est safe il sera safe entre guillemets pour toujours donc là lui il a trouvé un katana les autres ont trouvé des petits des scraps des trucs comme ça on peut voir ce qu'ils ont dans le sac donc là il y a une planche de bois même si c'était trop clair pour être visible est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir dans ce bâtiment building looted on a entendu c'est devenu blanc et là je peux venir chercher le l'homme qui était coincé ici parce que ici il y avait un bouton alors jeudi ici avait un bouton je vous ai montré ma carte et tout les missions la position des bâtiments sur la carte et tout c'est géré entre guillemets aléatoirement c'est ils ont plusieurs bâtiments dans dans leur base en fait et en fait ils nous en mettent un aléatoirement quand quand on arrive sur une carte quand on garde les quatre liens proches ils sont assez fort et regardez les deux premiers ils ont commencent à ne plus avoir beaucoup de soucis c'est pas parce qu'ils sont forts en restant en groupe qu'ils sont invincibles ça faut bien s'en rendre compte parce que ils sont même plutôt fragiles donc là et oui et quand quand ils tirent vous avez vu apparaître les croix en rouge quand ils tirent directement ça attire tous les zombies du secteur forcément dès qu'on fait un peu de bruit donc là la dernière fois j'ai essayé de tuer tous les zombies en premier cette fois je fais pièce par pièce en lootant le bâtiment au fur et à mesure voilà vous avez plusieurs moyens de jouer de faire une mission au début il n'y a qu'un seul bâtiment à chaque fois que vous on n'y a qu'un seul bâtiment ensuite au fur et à mesure il y en a deux trois 5 5 6 9 ok j'ai trouvé un blueprint je vous en avais parlé ça se trouve d'ailleurs tout à l'heure j'avais trouvé un katana je vais en équiper l'un de mes deux niveau 1 plutôt lui et il n'a pas l'épée la meilleure le fusil mire là c'est quoi ça je trouve pas mal d'objets qui ont l'air intéressant des fois on trouve plein de trucs inutiles et des fois plein de trucs intéressants ça dépend aussi comme je vous l'ai dit c'est généré en partie aléatoirement donc euh on y building on the way ils n'ont pas pu lui tirer à travers donc je vais aller tuer les zombies de ce bâtiment le jeu est assez fun le jeu est assez fun et comme vous le voyez et comme vous le voyez il y a beaucoup de c'est pas un truc vide quoi il y a plusieurs vêtements qui sont différents et à chaque fois que les à chaque fois que vous venez une partie ou à chaque fois que vous explorez une carte vous trouvez un bâtiment derrière et là y'a apparemment un et là y'avais quelqu'un qui qui se faisait descendre et Et là, quand ils sont surchargés comme ça, c'est pas bon pour moi. Fait d'éteindre ça parce que vraiment, quand on tue un zombie, et qu'il y a l'alarme, il s'en ramène d'autres, tiens, j'ai reçu un règle, un achievement, je regardais plus tard ce que c'est, et l'acide qui blesse bien, et là, j'ai un mort, et voilà, c'est la première, je veux dire, c'est la première fois, mais vous avez bien vu que j'en avais déjà eu de l'un, donc ça me fait dire que j'aurais dû, très certainement, commencer avec un medikit, ou un bandage, parce que du coup là, j'ai un gars de moins, j'ai, ah bah tiens, j'en ai un autre, mais du coup il a perdu le niveau qu'il y avait avant, ce genre de choses. Voilà, il ne reste plus qu'un, donc on ne peut pas partir tant qu'on n'a pas tué tous les zombies, ça c'est important à savoir, là il a même tiré à travers la fenêtre, et comme vous voyez, tous les bâtiments ont été clairs, je peux partir, mais je n'ai pas looté tous les bâtiments, même si je n'ai plus beaucoup de place, d'ailleurs, je fais le con, j'avais un bandage, voilà, il y a un bandage, mais il est plein, ben, écoute, on va récupérer ce bandage, tu vas l'appliquer à Richard, tu vas l'appliquer à Richard, on va, donc on peut sélectionner les... les soldats, l'unité, directement en cliquant sur 1, 2, 3, 4, ce qui permet de pouvoir les sélectionner très rapidement, et de faire ce que j'ai pas fait en fait, c'est-à-dire les contrôler 1 à 1, et les faire avancer un petit peu de manière séparée pour éviter les problèmes, genre les acides, ce genre de choses, bon, là, je le fais un peu un peu comme on, de toute façon, il y a plus de ongles, pour montrer que c'est possible, et on peut les orienter pour... chacun garder une direction. il y a le petit 1, 2, 3, 4, qui permet de repérer rapidement si on est au milieu, enfin, si on ne sait plus lequel est où, de pouvoir se dire, ah tiens, c'est celui du sud, 4, je le fais avancer, par exemple. Donc voilà, là, je vous ai montré le jeu, une petite partie. Maintenant, on va quitter la zone. Je crois qu'il y avait des objets en fait, en y repensant. Je crois qu'il y en a un qui avait dit backpack full, à moins que ce soit juste pour les bandages. Je vais, je vais en faire un peu, J'en ai 15 000. Oui. J'en ai 19, le scrap j'en ai 9. Je suis fait, je suis fait. Je suis fait. Donc là, on peut faire, zone successfully clean, et je m'en vais. Avec les plans, le tout ça. Là, on a le récapitulatif, on a un mort, un recruté en fait on a un deuxième recruté c'est William je crois mais vu qu'il était directement dans notre équipe et qu'il n'est pas allé dans dans la voiture ils le mettent j'ai deux level up ce qui va me permettre de montrer comment ça marche donc je clique sur level up je vois qu'il est monté niveau 2 donc soit je fais enfin j'ai le choix entre ces trois compétences d'accord et 7 points donc voilà je peux choisir soit de faire plus mal avec les corps à corps soit de soit quand il y a un ennemi qui attaque un allié lui va attaquer plus fort ou soit de pouvoir garder les ennemis à distance je trouve que c'est plus simple je pense que c'est plus utile le dernier point je peux me tromper je suis pas un pro pareil Luc lui passe niveau 3 donc c'est la première fois que j'ai accès à sa compétence de niveau 3 donc je vais regarder un petit peu ok donc soit voir plus loin soit faire plus de dommages en visant plus précisément ou soit voir plus de vie je pense que viser plus précisément c'est un bon avantage voir plus loin c'est très bien aussi et avoir plus de vie vous avez vu j'en ai eu trois sur les quatre la voir même tous qui ont failli mourir donc les trois se valent plus ou moins c'est juste moi je choisis de mettre de mieux et qui ça fait plus de dommages en gros pour simplifier l'outet 33 sur 33 ça donne des points de l'expérience tout ça voilà donc là on a tous les objets qu'on a récupéré et on va voir donc là le point est devenu gris voire même gris clair voilà manchester je sais pas ce que c'est les dollars là j'ai pas encore vu bref je pense que je vous ai montré en gros comment était le jeu donc ça c'était pour la partie solo pour la partie multijoueur j'avais dit que je vous expliquerai donc il ya en fait d'un côté il ya les les survivants il ya un survivant c'est ça joue en a2 1v1 il ya un gars qui contrôle des survivants qui doit lire les bâtiments au fur et à mesure jusqu'à l'arrivée j'ai pas exactement compris mais il ya des pourcentages quand on avance c'est d'après ce que j'ai vu c'était toujours la même carte mais il ya des pourcentages quand on avance faut qu'on bute ou qu'on je crois que c'est la fou il faut fouiller au fur et à mesure c'est une carte assez longue c'est en son longueur on va de gauche à droite et à droite il ya un héliport une fois qu'on a l'héliport faut survivre et ensuite il ya le le de l'autre côté c'est un gars qui va avoir la possibilité de poser de faire apparaître des zombies là où il veut au début il a que des zombies dans gros après au fur et à mesure que les survivants et avance le maître des zombies va y avoir la possibilité de poser de plus en haut des zombies de plus en plus fort donc les jumpers que vous avez sûrement vu la qui sautent sur les qui sautent sur les soldats et les survivants et du coup il ya le survivant qui ne peut plus bouger qui est immobilisé voire s'il est tout seul il va vite mourir il ya l'acide qui lui est très bien par contre non pas contre les joueurs isolés mais contre les groupes puisque ça balance une flaque d'acide je pense que vous avez remarqué tout à l'heure ça balance une flaque d'acide et plus les survivants restent dans l'acide plus prennent de dommages et donc c'est vraiment très embêtant et je crois qu'il y en a d'autres avec d'autres compétences enfin je vous laisserai le plaisir de trouver par vous même donc voilà je vais finir cet épisode là dessus si jamais vous avez des questions tout ça n'hésitez pas à laisser des commentaires vous pouvez aussi aimer ma page youtube et d'innumotion et vous rendre sur mon site web que j'ai créé un wordpress récemment vous pouvez aussi si vous si vous avez déjà le jeu ou si vous venez de l'acheter et que vous voulez faire une partie laissez moi un commentaire privé sur sur n'importe quoi facebook twitter aussi qui sont disponibles et si on a le mot un moment en commun pourquoi pas faire une partie ensemble voilà jouez bien et à une prochaine fois